Au programme du Daily aujourd'hui, on va vous parler du potentiel prix de GTA VI qui va faire grincer des dents. On verra ensuite comment Hogwarts Legacy aurait pu être encore meilleur et on finira sur le leak des personnages du prochain Mortal Kombat. Le Daily, c'est parti. Depuis le lancement de GTA V en 2013, les joueurs attendent avec impatience un nouvel épisode pour la célèbre saga de Rockstar. Et depuis 10 ans, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en a vu passer des rumeurs sur ce fameux GTA VI qui ne montre toujours pas le bout de son nez. Finalement, c'est en février 2022 que Rockstar a officiellement annoncé travailler sur un nouvel épisode de sa saga phare. Mais évidemment, on se souvient qu'en 2022, un grand nombre de vidéos et d'éléments provenant du jeu avaient fuité sur Internet, ce qui avait causé une vraie panique. Rapidement, Tech2, l'éditeur de la franchise, avait réussi à mettre la main sur le pirate à l'origine de la fuite et Rockstar se montrait confiant en disant que ce leak n'avait pas impacté le développement. Mais depuis septembre dernier, c'est le grand silence du côté de GTA, du moins jusqu'à la semaine dernière. Lors d'une conférence téléphonique dédiée aux résultats de l'entreprise mercredi dernier, une déclaration de Strauss Zelnick, le PDG de Tech2, a beaucoup fait réagir. En effet, ce dernier a déclaré que l'entreprise prévoit une forte hausse de ses ventes de jeux au cours de son exercice fiscal qui débute en avril 2024. Et pour expliquer cette augmentation, il n'y va pas avec le dos de la cuillère car il explique que cette période verra la sortie de, je cite, « Plusieurs titres révolutionnaires qui, selon nous, établiront de nouvelles normes dans notre secteur ». Forcément, avec une déclaration aussi confiante, on pense immédiatement à GTA 6 qui serait la prochaine grosse sortie de l'éditeur. Cependant, ce n'est pas la seule phrase à retenir de cette conversation avec les actionnaires. Au cours d'une session de questions-réponses, un analyste a demandé à Strauss Zelnick s'il ne sent pas une réticence du côté des joueurs depuis que le prix de certains jeux est passé à 70$ aux Etats-Unis et à 80€ chez nous. A cela, le PDG de Tech 2 est direct et explique que son entreprise ne perçoit pas de recul à cause des prix de la part des joueurs. Au contraire, selon lui, ces derniers cherchent à limiter les dépenses pour se focaliser sur les blockbusters. Et comme ça tombe bien, c'est pile ce que l'éditeur a dans ses tiroirs dans les années à venir, notamment durant cette fameuse année fiscale qui débute en avril 2024. Et si on veut lire entre les lignes, il faut comprendre que Tech 2 ne va pas revenir en arrière et qu'on devrait toujours voir ces gros jeux vendus à 80€ dont évidemment GTA 6 ferait partie. Par le passé, on se souvient que Marvel Midnight Sun, qui avait été édité par Tech 2, était vendu au départ 80€ sur console avant de voir son prix baisser d'un tiers le mois suivant, sûrement à cause de vente décevante. Dans tous les cas, il va falloir s'y faire car il semble bien que le tarif de 80€ soit devenu la norme dans le monde du jeu vidéo AAA. Avant de passer au second suit du Daily, on va faire un petit détour du côté des animés avec une bande-annonce qui va faire plaisir aux fans de Shonen. Alors que cette diffusion approche à grands pas, la saison 2 de Jujutsu Kaisen a dévoilé une nouvelle bande-annonce avec une animation toujours aussi bluffante. A la production, on retrouve une fois de plus Mappa, un studio infatigable à qui l'on doit récemment l'attaque des titans, Hell's Paradise et évidemment la première saison de Jujutsu Kaisen. Cette seconde saison sera d'ailleurs un peu particulière car elle sera découpée en deux parties, bien distinctes vu qu'elle adapte deux arcs du manga. Ainsi, le trailer récemment diffusé nous montre des extraits de l'arc Trésor Caché et Mort Prématuré, qui nous présente une partie de la jeunesse de Satoru Gojo, le sensei le plus stylé du moment. Pour ce qui est de la seconde partie, elle devrait adapter les événements de l'arc Dramashibuya qui marque un tournant important dans l'univers du manga. Dans tous les cas, on a hâte de voir tout ça et ça va arriver très vite puisque le premier épisode devrait être diffusé le 6 juin prochain. Allez, on passe au prochain sujet du daily qui concerne Hogwarts Legacy. Bon, a-t-on encore besoin de présenter Hogwarts Legacy en mai 2023 ? Pas sûr, mais dans le doute, on va vite revenir dessus pour les deux du fonds qui n'auraient pas suivants. Hogwarts Legacy est un jeu en monde ouvert qui se déroule dans l'univers de Harry Potter, mais bien avant la naissance du sorcière et cicatrice, puisque l'intrigue prend place à la fin du 19e siècle. Forcément, avec une telle promesse, les fans de l'univers créé par J.K. Rowling étaient en joie et cela s'est traduit dans les ventes. En deux semaines, le titre s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires et ce, uniquement sur PS5 et Xbox Series. Au début du mois, le jeu est ressorti sur PS4 et Xbox One et on attend toujours la version Switch pour le 14 novembre prochain, ce qui devrait augmenter encore plus les ventes du titre sur le long terme. Alors que le titre a été très bien reçu par les critiques et les joueurs, figurez-vous que le jeu tel que l'on connaît aurait pu être encore meilleur. Récemment, DataMainer du nom de Grand Theft Diamonds a découvert des informations très intéressantes dans les fichiers du jeu. En fouillant un peu, l'utilisateur a découvert que Hogwarts Legacy aurait pu avoir une mécanique de moralité qui aurait complètement changé l'expérience de jeu. Ainsi, si vous vous comportez mal en cours, si vous dormez ou que vous harcelez vos camarades, votre maison aurait pu perdre des points, comme dans les films. Cela va encore plus loin car si vous veniez à utiliser des sortilèges impardonnables ou à tuer des gens carrément, alors des figures d'autorité pourraient venir vous chercher pour vous arrêter. Si on va encore un peu plus loin, cela aurait pu ressembler à l'indice de recherche de GTA, par exemple. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là car un autre système initialement prévu aurait pu changer beaucoup de choses dans l'expérience de jeu. Dans les fichiers, on découvre qu'un système de réputation devait aussi être présent et aurait pu dicter l'évolution de vos relations avec certains personnages. Différents rangs étaient prévus, allant de la haine et l'indifférent jusqu'à devenir amis voire compagnons. Ces découvertes sont assez intéressantes car de nombreux joueurs avaient remarqué lors de la sortie du jeu que ces deux systèmes étaient justement ce qui manquait le plus dans Hogwarts Legacy. Et il ne nous reste plus qu'à espérer que ces mécaniques soient présentes dans une potentielle suite. Avant de passer à la dernière info de ce daily, on va faire un petit détour du côté des animés tout en parlant de jeux vidéo. Selon des informations provenant d'un leakeur du nom de Wake of Zero, Sekiro et Ghost of Tsushima auraient droit à des adaptations animées. Sans trop de surprises, ces deux séries seraient produites par des studios d'animation japonais pour rester dans le thème. Dans le cas de Sekiro, on serait une grande première pour un jeu from software car dans le passé, on se souvient juste que Elden Ring avait eu droit à une adaptation en manga. Et pour ce qui est de Ghost of Tsushima, la nouvelle est aussi intrigante car on sait qu'un film basé sur le jeu est en cours de production avec le réalisateur de John Wick à sa tête. On peut donc se demander si l'anime ne serait pas en lien avec le long métrage, peut-être pour en faire la promotion par exemple. Allez, on passe au dernier sujet du daily qui concerne les leaks de Mortal Kombat. Après un long teasing, ça y est, Neverrealm Studios a enfin dévoilé les images de son prochain jeu. Si on l'avait jusque là appelé Mortal Kombat 12, logiquement, cet épisode aux allures de reboot va tout simplement s'appeler Mortal Kombat 1. La bonne nouvelle pour les fans de la franchise, c'est que l'attente ne sera pas trop longue puisque le titre est prévu pour le 19 septembre 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans de jeux de combat sont gâtés cette année, puisque la sortie de Street Fighter 6 est imminente, tandis que Tekken 8 pourrait sortir au plus tard en avril 2024. Du côté de Mortal Kombat 1, il faut reconnaître qu'on attend toujours des informations un peu plus officielles, mais aussi des images en jeu pour se faire un vrai avis. Alors qu'on ne sait pas encore quels personnages seront jouables au lancement, il semble qu'Amazon Italy ait révélé en avance les personnages qui seront présents dans le premier pack additionnel du jeu. Intitulé combat pack, ce dernier donnera accès à 6 nouveaux personnages jouables ainsi qu'à d'autres fonctionnalités encore inconnues. Dans le listing affiché par Amazon Italy, on redécouvre malheureusement en avance le nom de ses combattants. Parmi eux, la moitié des personnages sont déjà connus des fans de Mortal Kombat, comme Quan Chi, Armak ou encore Takeda. Mais en réalité, c'est surtout la seconde moitié qui nous intéresse puisque Neverrealm Studios semble s'être offert des collaborations prestigieuses du côté des super-héros. Ainsi, on retrouve donc Peacemaker du film The Suicide Squad, Omni-Man de la série d'animation Invincible et surtout Homelander de The Boys. Et là où le leak semble vraiment se confirmer, c'est que le compte officiel de The Boys a réagi de façon très drôle. Sans aucun contexte, le compte Twitter de la série diffusé sur Prime Video a posté le même jour une image du mème de Homelander en train de souffler alors qu'il est stressé et qui l'hyperventile. On peut donc s'imaginer qu'il s'agit de la réaction des équipes d'Amazon face à cette fuite qui vient d'un de leur propre site. Mais du côté de Mortal Kombat, ces collaborations ne sont pas vraiment étonnantes, ce qui rend le leak d'autant plus crédible. Par le passé, on se souvient que les développeurs avaient travaillé justement sur les deux premiers injustices qui voyaient s'affronter les super-héros de l'univers DC. Et puis, même dans la série Mortal Kombat, on a l'habitude de voir intervenir de nombreuses icônes de la pop culture américaine comme Rambo, l'alien ou encore Robocop. Dans tous les cas, on a de découvrir les premières images de Mortal Kombat A qui s'annoncent vraiment prometteurs. Le daily c'est fini mais place au sondage. Vendredi, on vous a demandé si vous croyez à la sortie de GTA VI l'an prochain et les réponses sont très divisées. D'un côté, 18% d'entre vous y croient et 35% sont plutôt sceptiques. Mais de l'autre, 25% n'y croient pas du tout tandis que 22% s'en fichent de GTA VI. Aujourd'hui, on va vous demander ce que vous pensez du prix de 80€ pour les jeux AAA plus de deux ans après la sortie de la PS5. Le sondage est dans l'onglet community de notre chaîne YouTube et on vous révélera les résultats demain. Cette fois, le daily c'est bien fini, mais on se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501